Je m'adresse maintenant directement à Laura, pas celle dont vous parliez tout à l'heure, mais la nôtre, Laura. Vos yeux ont aperçu du Hallyday sur la toile et sur les réseaux. Oui, Laetitia Hallyday est une grande influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par plus de 500 000 personnes. 500 000. Oui. Et donc, est-ce que c'est bien, pas bien ? C'est la question que pose le Huffington Post, pas par rapport à Laetitia Hallyday, mais par rapport aux Instagrammeuses en général, puisque certaines d'entre elles ont révélé comment elle publiait une photo. Vous voyez la photo parfaite, mais avant, c'est ça. Par exemple, pour Courtney Alverson, qui est une Instagrameuse très suivie, en tout cas, peut-être pas par nous ici, mais par les internautes. Et elle dit, elle explique que pour arriver au cliché parfait, il lui faut 200 photos avant les retouches. Donc, elle aurait pu publier celle-là, mais finalement, c'est celle-ci qu'elle va publier, où elle paraît magnifique, svelte, souriante. Donc finalement, la vie sur Instagram n'est pas la vie rêvée qu'on imagine. Les filles qui apparaissent parfaites ne le sont pas tant que ça, et ça fait du bien. Lisez et faites lire aussi à vos ados cet article du Huffington Post. Merci beaucoup, Laura.